Bon, ce plan hyper approché, forcément, t'es pas ouf. J'ai un peu la rage parce que j'ai fait une vidéo de 30 minutes et tout s'est supprimé. Y'a rien, y'a aucune trace de ce que j'ai dit. Donc je suis un petit peu agacée et un peu triste. Vous n'y pouvez rien, évidemment. Du coup, je vais essayer de le refaire en 10 minutes. Favoris du moment, je commence par la catégorie des livres. En niveau livres, j'ai trois favoris. Je suis désolée pour ce cadre, mais je l'ai rapproché parce que j'avais plus le temps de re-set up tout. J'espère que ça va, parce que je suis un peu bossue comme ça. Mais peut-être que je peux me mettre par terre, ça sera mieux. Comme ça. On va dire que c'est mieux comme ça. Les deux premiers livres dont je veux vous parler, c'est les livres de deux de mes copines, qui sont absolument splendides. Je ne dis pas ça parce que ce sont des amis, mais parce que c'est vrai. Le premier, c'est La cuisine des animés, qui a été illustré par Kelly Keiko. est écrit et du coup, les recettes sont réalisées par l'aîné Knudsen. Désolée, j'ai écorché le nom, j'en suis certaine. Mais du coup, c'est un livre illustré avec les recettes des animés. C'est beau, c'est mignon, ça touche forcément ma corde sensible qui aime la cuisine et les dessins animés, enfin les animés japonais. On a des trucs vraiment adorables, très mignons, à l'image du travail de Kelly. Et je suis absolument très fière d'elle pour avoir réalisé ce livre absolument à son image. Et le deuxième livre a été illustré par Alice Dussutour et écrit par Clémentine Pondavice. Du bon avis, désolée, franchement je suis très mauvaise pour lire les noms. Mais ça a un guide, du coup, c'est 10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse. L'idée c'est de déconstruire un petit peu des idées reçues et d'aller vers plus d'inclusivité, parler à cœur du sexe, du plaisir, du consentement, que des belles choses. Franchement, je pense que c'est un livre à mettre entre les mains de tous les ados. L'idée c'est vraiment de partir sur de très bonnes bases dans sa vie, dans sa vie sexuelle. Comment appréhender tout ça, en étant bien dans sa peau, dans son corps et tout ça. Bref, voilà les deux livres dont je voulais vous parler. Mais j'ai également deux livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Qui sont des livres, qui sont de très jolis livres, comme vous pouvez le voir. Et c'est des livres qui mettent en valeur les couleurs, puisque la couleur c'est une de mes passions. Le premier, ça s'appelle Japanese Color Matching. Et l'idée c'est d'avoir des palettes de couleurs et la mise en frais de ces palettes dans les packagings japonais, dans les affiches japonaises. Voilà, c'est absolument adorable, très mignon, avec de jolies couleurs. Donc on a quand même une traversée un peu aussi dans l'histoire de la pub et l'histoire de l'art en japonais. Donc un super joli livre à offrir à tous les gens qui sont passionnés par ces notions-là. Le lapin, le packaging, le design. Voilà. Et le deuxième, c'est également un petit cadeau qu'on m'a offert. Je sais pas pourquoi je présente ça comme ça. Mais c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci on a pas de mise en pratique. Mais c'est des palettes de couleurs qui ont été... C'est genre 348 couleurs combinées jeunes, qui ont été mises en place par Senzo Wada. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des palettes de couleurs qui fonctionnent super bien et qui sont un peu éloignées de la colorimétrie occidentale. Je vais dire ça comme ça, mais en fait la théorie de la couleur classifie les combinaisons de couleurs, les complémentaires, les analogues, les monochromes et tout ça. Ça, c'est un peu ce qu'on apprend comme base en colorimétrie. Et j'ai l'impression qu'on s'arrange, qu'on s'arroge de ces trucs traditionnels avec ces palettes. Il y a des choses qui reviennent, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est moins évident que les palettes. Enfin, il y a vraiment plus de subtilité et des couleurs qui s'inspirent aussi de, je pense, de l'histoire de la couleur au Japon. J'aimerais bien me faire plus de recherches sur ce sujet. Donc ça, c'est mon deuxième favori. Mon quatrième favori livre. Quels sont mes favoris maintenant au niveau musique ? J'écoute beaucoup de musique, je suis abonnée à Spotify, je pète les scores quand on a le music-vrap à la fin de l'année avec 60 de musique. Enfin bref, des trucs, 70 000 minutes de musique. Bref, une grande dingo de la musique. Mais je voulais vous parler plus précisément, cette fois-ci, de YouTube et de live que j'ai écouté sur YouTube en boucle. Notamment un live d'un groupe indé-coréen qui s'appelle Kyukoi, qui est un de mes groupes préférés, je pense, au monde. C'est de la musique rock indé. Je sais pas tout à fait que rock, il y a plein de petites influences. Ce qui fait que, du coup, on est sur un genre assez transversal et qui peut plaire à beaucoup de personnes au final. On a juste pas trop de rap, mais sinon je trouve que c'est un genre de musique qui est assez versatile. Je vous mettrai en barre d'infos les lives que j'ai le plus aimé, mais j'en ai écouté un peu en boucle. Pendant tout le dessin d'une bande dessinée que j'ai fini là et qui va sortir en juillet, qui est le Petit Té numéro 2. Mais du coup, j'ai vraiment saigné ce live de tout mon cœur et que j'espère vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous connaissez ce groupe ou si je vous ai fait découvrir le groupe. Si on reste sur YouTube, j'ai YouTube Premium depuis genre 6 mois, je crois. Et c'est un super investissement à mes yeux. Je ne suis pas sponsorisée par YouTube Premium. YouTube, si vous voulez, n'hésitez pas. Je sais très bien parler de la plateforme. Mais moi, j'avoue que j'ai une petite passion pour les lives, comme je l'ai dit précédemment, et pour les chansons acoustiques, pour les reprises aussi d'artistes et tout ça. Et sur YouTube, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir télécharger et les garder sur l'application et pouvoir les réécouter par la suite. Et c'est ce que je fais énormément avec notamment une playlist un peu folk, que je vous mettrai également, en info si ça vous intéresse, qui est du coup une de mes playlists un peu préférées, qui à la base a été générée par YouTube et qui finalement, je l'ai prise et je l'ai adoptée et je l'adore. Et sinon, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est les bols tibétains. Les bols tibétains ! J'ai des gros soucis pour retrouver le sommeil. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup le soir, la nuit et tout ça. Et du coup, depuis que j'ai mis dans ma routine du soir les bols tibétains, je vous avoue que je trouve vachement plus facilement le sommeil. Et je ne suis pas trop isotérique. Mais les bols tibétains, ça me fait un petit effet. Et pour le coup, j'ai adopté ça dans ma routine. Le soir, je me mets dans mon lit, je mets les bols tibétains. Ça me crée une petite ambiance, un petit cocon auditif. Et après, je lis mon petit webtoon. Et en une, deux histoires, je suis sur le point de m'entormir. Du coup, j'ai dans mon téléphone, je me mets en haut d'avion. Et je continue à mettre les bols tibétains. Et ça me fait une petite, je lis genre 20 minutes. Et en 20 minutes, j'arrive à trouver le sommeil. Ce qui est quand même assez fou. Parce que moi, en général, à l'époque, ça pouvait m'arriver de prendre une heure pour faire dodo. Ce qui est assez fou quand même. Une heure, c'est énorme. Bref, je boucle ça et les bols tibétains. Je pense qu'on peut les trouver ailleurs. Mais pour le coup, ceux du YouTube sont particulièrement bien. Parce qu'on a des enregistrements de 8h. Donc, on peut les mettre quasiment toute la nuit si on veut. Moi, je pense que je me réveillerai avec 8h de bols tibétains. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, en dernière recommandation musicale. Je suis allée voir en live un artiste que j'adore et que j'écoute depuis un petit moment. Qui s'appelle Declan McKenna. Et j'attendais rien de ce live. J'attendais rien de ce concert. C'était à La Cigale, la semaine dernière. Je ne savais pas ce que ça allait rendre. Parce que ça aurait pu être très moyen comme absolument super. J'étais allée voir The Cooks il y a longtemps au concert. J'aurais peut-être 5 ans. Et j'avais été un petit peu déçue. J'avais trouvé que le groupe n'avait pas une grande cohésion. Enfin bref, j'avais été un petit peu déçue. Mais là, je fais le parallèle parce qu'on est dans un groupe de rock anglophone. On a des codes un peu similaires. Des fois, même d'un point de vue sonore, sonore. Sonore, on a des ressemblances. Mais du coup, j'ai été assez estomaguée. Je trouve qu'il a été très très fort. On avait une ambiance de folie. C'était le dernier live de toute sa tournée. Et du coup, je pense qu'il était on fire. Et que le public, qui était composé particulièrement d'anglais, était on fire aussi. Et heureusement, on était allé avec Eve et Léo et Rosa. Et heureusement, on était très bien placés. On a pu voir tout le concert. J'ai filmé plein de trucs. On a eu une ambiance de malade. Vraiment, une ambiance incroyable. Que je n'arriverai pas à retranscrire. Mais il n'était pas dans le partage à fond. Il ne nous parlait pas beaucoup. Il y a des artistes qui sont généreux de cette manière. Mais lui, il a été généreux dans la manière dont il a chanté ses chansons. Dans la manière dont il a joué de la guitare. Dans les petits riffs. Vous savez, les petits moments où ça part en cacahuète. Et il n'arrête pas d'être sur sa guitare et tout ça. Il était incroyable. Et du coup, j'ai réécouté ses nouveaux albums. J'ai réappris à... Enfin, j'ai réécouté d'autres chansons que je n'avais pas l'habitude d'écouter dans ses albums. Et c'était incroyable. Vraiment, top. 10 sur 10. N'hésitez pas à aller écouter, saigner les lives de Declan Makella, ses albums et tout ça. Parce que c'est vraiment super. Et je me suis acheté d'ailleurs un t-shirt de son merch qui était magnifique. Prenez-en de la graine, les artistes. Faites des t-shirts incroyables pour les gens. Parce que des t-shirts très moches où il y a juste écrit le nom de l'artiste. C'est relou. C'est relou. Là, franchement, hyper bien investi. Passons maintenant au matériel d'art. Puisque je suis une très grande consommatrice de matériel artistique. En espérant qu'avoir le meilleur matériel artistique me fera devenir une artiste accomplie. Évidemment, la seule chose qui fonctionne et qui fonctionnera toujours, ce sera pratiquer tous les jours. Mais j'ai bon espoir de trouver le médium qui me conviendra le mieux. Est-ce que je le trouverai un jour ? Peut-être. Est-ce que c'est le matériel dont je vais vous parler ? Peut-être aussi. Du coup, j'ai deux nouvelles passions pour deux produits. La première, c'est les crayons de couleur de la marque Aranache. Qui sont absolument incroyables. J'avais l'habitude d'utiliser des crayons aquarellables pour travailler pas du tout en aquarelle. Et en fait, du coup, c'est des crayons qui sont assez gras, assez particuliers. Enfin, avec une bonne texture qui permettent de faire presque des dégradés entre eux. Qui ont un côté presque pastel. Moi, ce qui me pose problème avec les aquarellables, c'est qu'à tout moment, ils peuvent prendre l'eau. Et c'est la merde. Du coup, là, j'étais très contente de me découvrir ceux de chez Carandache qui ont pour seul défaut d'être extrêmement chers. Mais sinon, c'est vraiment les crayons parfaits. Je commence progressivement à me rendre compte que ce que j'apprécie dans le matériel traditionnel, c'est essayer de me rapprocher d'un style graphique que j'ai également sur mon iPad. C'est-à-dire d'avoir plutôt des choses en aplats, opacité. J'avoue que moi, la transparence, l'aquarelle et tout ça, je crois que je dois me résigner à savoir que ça ne m'en convient pas. Je pense que ça ne me va pas avec mon style. Et je pense que j'apprécie plus les choses plus opaques, plus brutales, plus... rough. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que l'aquarelle, pour moi, je n'arrive pas à le maîtriser. Et je n'aime pas la transparence avec mon travail. J'adore sur plein d'autres artistes. Plein d'autres artistes qui en utilisent et avec lesquels c'est magnifique. Moi, ça ne me convient pas à 1000% avec mon style. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à dompter le médium. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, ce que j'aime, c'est la gouache, les pastels, les crayons couleurs hyper gras. Pas la subtilité. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit gras et qu'un coup de pastel et tout ça, on voit bien la couleur et qu'on ne puisse pas l'effacer. Ça, c'est ce que j'aime. Et du coup, le deuxième médium que j'ai acheté, que j'ai trouvé et que j'ai adoré, c'est les nouveautés de chez Talens. Talens a sorti une nouveauté en collaboration avec Pantone. Je ne sais pas si je pense que je dois dire collaboration commerciale parce qu'ils m'ont envoyé un set de couleurs. Mais je vais vous parler de pourquoi c'est un peu plus subtil que ça. Je vous refais l'historique. Je vais au Géant des Beaux-Arts. Je vois un grand stand avec Talens Pantone. Je teste les marqueurs qui sont des marqueurs qui ressemblent à des marqueurs à alcool mais qui sont à l'eau. Et c'est trop beau. J'adore la texture. J'aime bien parce que quand on met deux couleurs entre elles, quand on les fait se superposer, on a une autre couleur qui apparaît. Et j'aime bien ce côté-là. Il y a un côté très riso tout en ayant des couleurs hyper vives, hyper flashy, qui attrapent l'œil. Un peu comme les marqueurs. Sauf que là, c'est à l'eau, ce que je préfère. Et on a un peu plus de texture. On a un peu moins le côté... Enfin, je trouve que quand on utilise les marqueurs à alcool, c'est très smooth et smouche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. VS là, on a un peu plus de la texture du papier qui apparaît. Et j'avoue que j'aime bien ce côté-là. Du coup, je me dis, tiens, je vais envoyer un petit message à Talens pour leur dire que j'ai apprécié le produit. Et peut-être que si jamais ils sont intéressés pour une petite collaboration, qu'ils n'hésitent pas. Je suis là. Ils m'ont répondu de manière favorable. En tout cas, ils m'ont dit, on peut t'envoyer une petite boîte pour que tu testes. En ayant testé leurs couleurs qui sont dans des boîtes, du coup, les couleurs classiques de boîte, j'en ai racheté en plus. Un bleu clair, un orangé, un rose pâle. J'ai trouvé le plaisir de les utiliser et de les intégrer dans mon cardiaque croquis. Parce que du coup, ça se rapproche un peu plus des couleurs que je peux utiliser. Et surtout, j'aimais trop le côté un peu brut de pouvoir mélanger deux couleurs entre elles et d'en obtenir une autre. Chose que j'avais moins avec la palette de base de Talens. Voilà, en tout cas, merci Talens de m'avoir envoyé vos crayons. Ils sont vraiment super. Et ce que j'apprécie d'autant plus, c'est qu'ils sont rechargeables. Ils sont rechargeables. Il y a des grands pots et on peut les recharger. Et du coup, on est dans une dynamique plus durable avec son matériel d'art. Parce que ce qui est relou, c'est quand même de devoir jeter son packaging en plastique après, à la fin, quand on n'a plus d'encre dans son crayon. Donc là, on peut juste acheter du coup un petit gobelet, un petit godet et recharger son crayon et pouvoir continuer à l'utiliser. Et c'est trop bien. Mon avant-dernier favori, c'est un favori qui est un peu random puisque j'ai fait mon premier tatou de ma vie. Il est là. Mon premier tatou, je ne m'étais jamais fait tatouer. Alors que c'était dans ma DA. De la même manière, je me suis fait percer mon nez il y a un mois et demi. Parce que c'était aussi dans ma DA. Mais jusque-là, je ne l'avais pas fait. Et je suis très contente d'avoir sauté le pas, d'avoir une nouvelle vision de mon visage. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, je suis lassée de ma tête. Et là, du coup, j'étais contente d'avoir une autre tête et de m'observer différemment. La cicatrisation est un peu délicate, mais j'aime bien l'idée. J'ai hâte de porter un nano. Pour le tatou, c'est un dessin de mon amie Gabrielle Monceau. Et ça a été tatoué par une autre amie qui s'appelle Lou, qui officie du coup à la boutique. Engagées et artistiques, les Marvel, qui sont créées par mes copines et dans lesquelles elles sont à Bordeaux, qui est super. Et dedans, en fait, il y a deux tatoueuses qui font des tatous trop beaux. On a Popeo, qui fait du handbook. Et on a Philo Lou, qui tatoue avec les machines. Et là, du coup, c'était mon premier tatouage. Et c'était super ! C'était super parce que déjà, je suis trop contente du résultat. Je suis satisfaite aussi que le tatou soit situé à un endroit où je puisse le cacher à tout moment. Parce que j'ai pour bon espoir de retourner au Japon et j'aimerais bien pouvoir aller dans les honsens et tout ça. Et là, très facilement, je peux un peu cacher mon tatouage. Et surtout, il est près du cœur. Et c'était aussi une de mes envies. C'est un oiseau parce que c'est en honneur à ma grand-mère. Et je l'adore. Déjà, je suis contente d'avoir un tatouage dont le dessin est d'une de mes amies. Et ça a été tatoué par une personne extrêmement gentille, douce, qui prend son temps. Enfin, c'est aussi hyper important, l'expérience tatouage. Et du coup, moi, j'avais peur d'aller dans un salon, d'ouvrir une porte et de ne pas savoir dans quelle ambiance j'allais être. Là, j'ai été dans une ambiance hyper cocooning, très chaleureuse, très sympathique. Et du coup, c'était qu'un moment agréable dont je me souviendrai toute ma vie et hyper positif. Et ça ne faisait pas mal. J'ai été étonnée. Je pensais que ça me ferait super mal et tout ça. En fait, c'était super. C'était très agréable. Enfin, très agréable. Non. Mais ça n'a pas été douloureux du tout. Du coup, c'était vraiment une expérience agréable à 100%. La seule chose chiante, c'est qu'on ne peut pas faire de sport après. Et que ça a pris un peu... Enfin, la cicatrisation était un petit peu agaçante. Ça grattait. C'était pas très agréable. Si je parle de sport, c'est parce que c'est le dernier favori du moment, qui est l'escalade. Je m'étire les jambes parce que je suis dans une position assise au sol. C'est pas agréable du tout. J'ai mal. J'ai des fourmis dans les gambettes. Du coup, le dernier favori, c'est l'escalade. Ça fait deux ans que j'ai commencé à faire un peu d'escalade. Mais je le faisais de manière sporadique. Je le faisais beaucoup trop peu régulièrement. Et du coup, là, j'ai commencé à le faire depuis que je suis arrivée à Bordeaux. J'ai des amis qui y vont toutes les semaines. Et c'est un plaisir d'y aller en groupe et de ne pas y aller toute seule. Parce que de se motiver seule à faire un sport comme l'escalade, je trouve que c'est difficile. L'escalade, c'est un sport super. Mais c'est un sport qui est d'autant plus cool quand tu es à plusieurs. Et que tu peux t'encourager, te motiver. Et puis, il y a aussi toujours un truc un peu... Quand tu débutes dans un sport, c'est pas évident de s'imposer. Notamment dans un sport où tu as des voix et que tu es devant tout le monde. Mais c'est pour ça que c'est quand même cool d'être en groupe. Et j'ai trouvé des gens super avec qui y aller toutes les semaines. Et donc, j'arrive à avoir une régularité. Ce qui n'a jamais été le cas dans ma pratique sportive. J'avais toujours du mal à garder la motivation pour aller faire du sport toutes les semaines. Et en plus de ça, moi ce que j'appréciais, enfin ce que j'avais du mal un peu avec la course par exemple, c'est que c'est chiant. C'est pas un sport passionnant. C'est un sport un peu relou. On court seul avec la musique dans les oreilles. Et le challenge est juste courir plus longtemps ou courir plus vite. Mais du coup, il n'y a pas un challenge très... qui arrive un peu à capter mon attention. Ce que j'aime bien dans l'escalade, c'est qu'il y a un côté très enfantin. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une voix. Il faut grimper sur le mur. Attendre le haut de la dernière prise. Et redescendre. Il y a un côté très ludique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, c'est trop agréable comme sport. Il y a un côté très challengeant à gagner de la force, à gagner en agilité, en souplesse et tout ça. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce sport. Qui est un sport qui me convient vraiment à 100%. Et dont j'espère conserver une pratique régulière comme je le fais aujourd'hui. Et je vous souhaite de vous trouver un sport qui vous passionne et qui vous intéresse. Parce que c'est trop agréable en fait de pouvoir toutes les semaines aller faire son sport. Et apprécier de retrouver des gens et tout ça. Et essayer de s'améliorer chaque semaine, c'est assez motivant. Autant pour son esprit que pour son corps et tout ça. Donc bref, franchement je ne suis pas la plus grande sportive quand j'étais ado et tout. C'était le sport qui faisait baisser toute ma moyenne. Mais du coup, là en étant adulte, je redécouvre une facette de moi. Et j'en suis assez contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous en êtes rendu là dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit coeur rose dans les commentaires. Ça fera plaisir et je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à partager vos favoris du moment. Je serai très curieuse et très heureuse de lire ce que vous avez apprécié ces derniers temps. Et du coup, voilà. Abonnez-vous. Et à très vite ! Salut ! Salut ! Musique